Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un an, enfin ça fera un an dans quelques jours, donc je prends un peu d'avance en faisant cette vidéo, et bien que j'ai mon camping-car, c'est quelque chose qui me faisait rêver, ça s'est réalisé. Donc on va un petit peu voir un premier bilan des 12 premiers mois, niveau bricolage, niveau panne et niveau décoration bien évidemment. Et bien quand je revois les premières vidéos, et quand je réfléchis un peu aux mois d'avant, il y avait quand même pas mal de boulot, c'est vrai qu'il paraissait très très clean comme ça, mais tout n'était pas neuf forcément. Je m'étais beaucoup beaucoup informé avant de passer à la case achat, et malgré tout j'étais inexpérimenté, et ça l'expérience, tant que vous ne l'avez pas expérimenté, il n'y en a pas tout simplement. Je pense notamment à la première infiltration que j'ai dû réparer avec l'aide de mon père, qui était l'infiltration dans la soute, ou alors que finalement avec du recul, le camping-car était vraiment super impersonnel quand je l'ai eu, mais bon c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte quand on vient juste de l'avoir. Côté bricolage, il y a toujours à faire de toute façon, j'ai déjà changé les quatre lanterneaux, j'ai refait l'étanchéité de quelques fenêtres, il m'en reste encore six à faire. Et côté déco, des images valent mieux que des mots, donc on est passé de ça. Ah ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ça je dois dire, j'en suis super fier quand même, parce que c'est quelque chose que j'adore faire de la déco, et je me suis vraiment lâché dans ce camping-car, et maintenant voilà, c'est un vrai chez-moi, c'est plus du tout impersonnel comme il l'était quand je l'ai acheté, donc vraiment ça c'est la chose de laquelle je suis le plus fier. Il y a eu quelques pannes malgré tout, c'est vrai que quand je l'ai eu le klaxon ne marchait pas, alors allez savoir pourquoi c'est passé le contrôle technique comme ça, le contrôleur a peut-être oublié d'appuyer sur le poète, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai changé, j'avais pas mal de petits soucis électriques sur le tableau de bord du porteur, et je remercie beaucoup Laurent du groupe Autostar, qui m'a donné vraiment beaucoup beaucoup de conseils, qui m'a aussi aidé à tout réparer, donc il y avait en vrac les phares qui ne marchaient plus au bout d'un moment, on n'avait plus de plafonnier, il y avait des comportements un peu bizarres, et au final c'était des mauvais contacts, qui étaient un petit peu grippés avec les années, parce qu'il faut quand même savoir qu'il date de décembre 99, donc c'est pas tout jeune. J'avais un petit problème de ventilation aussi, mais tout ça j'avais fait des vidéos, je vous invite à regarder un petit peu de plus près ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont là. J'ai changé la pompe à eau de la cellule, puisque je crois que je l'ai un petit peu fait gelée, en ne la vidangeant pas, en ne la purgeant pas l'hiver dernier, donc je pense que cet hiver je vais acheter de l'antigel, puisque je n'hiverne pas mon camping-car, parce que je m'en sers toute l'année, et donc quand il fera peut-être moins 2, moins 3, je mettrai peut-être un petit peu d'antigel alimentaire dans la cuve d'eau propre, pour faire un petit peu circuler tout ça, et éviter de cramer une deuxième peau. Et ce qui m'avait fait le plus chier, c'était une fuite sur le chauffage de route, vous savez il y a un chauffage quand on roule, qui chauffe un petit peu le coin cuisine justement, et ça se fientait un petit peu, et je l'ai carrément supprimé, parce qu'au final je ne m'en sers pas, le chauffage qu'il y a dans la cabine vient derrière, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr en un an je n'ai pas fait que bricoler, et faire de la déco, je m'en suis quand même servi fort heureusement. Je fais des sadaques autour, pour ceux qui ne savent pas, je suis journaliste jeux vidéo et high tech, et donc je me rends chez mes abonnés, pour tout simplement aller les voir, les rencontrer, et faire des lives avec eux aussi. Et j'ai quelques petites anecdotes assez sympas, notamment l'orage de dingue, quand je suis allé voir Angel sur l'île d'Oléron, on s'est mangé un orage de ouf, il faisait une chaleur de ouf dans le camp Nika, on ne pouvait pas ouvrir, parce que ça pleuvait autant comme autant, donc dehors il faisait frais, nous on était à l'intérieur, on faisait un live, et impossible de rafraîchir le machin, enfin c'était très drôle, et avec les coups de tonnerre, on avait l'impression vraiment d'être dans une barque. Le premier sadaque autour, chez Romain, à côté de Pomerol, j'ai fait une nuit, où je me suis réveillé, et bien il faisait je crois 11 ou 12 degrés, à l'intérieur, c'était la première fois que je me servais du chauffage en gros, et donc voilà, le thermostat n'est pas exactement très très fidèle, donc je me suis réveillé, ça faisait un peu de bulle, ça m'avait un peu fait bizarre. Autre anecdote assez drôle aussi, j'ai une amie, Sandrine si tu passes par là, qui a juste montré son cul, à toute la rue, puisque dans la salle de bain, il y a une fenêtre, qui est située juste au-dessus des WC, et je pense qu'en oubliant de la fermer, il y a peut-être quelques heureux qui se sont bien lancés l'œil. Alors en un an, j'ai fait 4 destinations chez des abonnés, franchement c'était très très cool à chaque fois, alors attendez, de mémoire, je suis allé à Sainte-Denis de Pille, Châteauroux, La Roche-sur-Yon, et l'Île-de-Oléron, et après je m'en suis servi aussi, avec des amis, avec de la famille, et en fait à chaque fois ce qui ressort, j'ai fait aussi le festival, le Pomerol Fest, et à chaque fois ce qui ressort, c'est que ce qui est trop bien, c'est qu'on est partout chez soi, en fait c'est mieux que l'hôtel, je trouve. Alors sur un an, j'ai quelques chiffres à vous donner aussi, et bien je ne pense pas forcément à tout, mais on va dire qu'en un an, j'ai consommé, alors j'ai des grosses bouteilles de 13 kilos, enfin les plus grosses de toute façon, quand j'ai eu le camping-car, il y en avait une de 9, qui était quasiment pleine, donc en un an, j'ai usé une bouteille entière, plus cette petite bouteille, donc on va dire que j'ai consommé, allez, 20 kilos de gaz dans l'année, ce qui n'est quand même pas beaucoup, puisque je m'en suis servi quand même quelques week-ends et quelques semaines cet hiver, je pensais que ça consommerait un peu plus, mais c'est une bonne nouvelle, surtout au prix du gaz qui arrive bientôt, j'ai fait à peu près 2000 kilomètres, un peu plus de 2000 kilomètres en un an, et d'ailleurs, avec les grosses chaleurs là, quand il était garé devant chez moi, il a fait, on a eu un pic à 43, j'ai cru qu'il allait fondre, c'est à dire que, j'ai des éléments qui sont collés, que ce soit au Cica ou à la glue, et des éléments qui sont très très légers, et tout s'est cassé la gueule, quand il faisait 43, en fait, ça a fait fondre la colle et le Cica, et donc voilà, ça s'est tombé par terre, je l'ai recollé, et depuis c'est bon. En parlant de Cica, j'ai dû user à peu près 5 cartouches, pour refaire de l'étanchéité, parce qu'il y avait beaucoup à faire de ce côté là. Pour l'instant, j'en suis à 3 rouleaux de butyl, ça c'est pour refaire les fenêtres, et aussi d'autres choses d'isolation, mais je n'ai pas terminé, donc je pense qu'on sera plutôt à 4K3. Le prix du diesel a quasiment doublé, puisqu'il y a un an, je crois qu'il était à 1,500€, quelque chose comme ça, 1,50€, et au plus fort de l'hiver, je l'ai payé 2,52€, ça pique vraiment beaucoup, et j'ai bouffé 10 litres de liquide d'enfroidissement. Alors vous allez me dire, c'est pas normal, ton camion bouffe du liquide d'enfroidissement, et bien si c'est normal, parce que j'ai fait une énorme connerie, en fait, quand j'ai changé le chauffage de route, puisque c'est le liquide d'enfroidissement qui circulait dans ce petit truc, c'est que j'avais acheté des pinces pour boucher les durites, pour pouvoir le démonter, et en fait, tout s'est vidé dans le camping-car, donc heureusement que c'est juste au-dessus d'une bouche d'aération, j'ai un peu pollué le trottoir, mais bon, c'est 10 litres dans une vie, ça va aller. Donc voilà comment on peut bouffer 10 litres de liquide d'enfroidissement, parce que cette connerie, je l'ai faite deux fois. Alors du côté des petites choses qui vont venir et que je vais changer, et bien j'aimerais installer, enfin c'est pas j'aimerais, c'est que je vais changer les pneus, au moins ceux de l'arrière, je vais mettre des pneus vraiment CP, peut-être pas en Michelin, je l'ai trouvé un tout petit peu moins cher, on verra. Je vous l'ai dit, j'ai 6 fenêtres encore à rejointer, donc il faut que je les dépose et que je les repose au butil. Un bon lavage aussi, parce que bon pépère, je l'avais lustré, poliché, il était tout beau, et ça c'était au mois d'avril ou au mois de mai, et depuis on a restriction d'eau, donc interdiction de laver les véhicules. Il est bien crado, et surtout on voit plus l'effet du polish, donc j'espère quand même que ça va pas, que je vais pas être obligé de recommencer, mais je recommencerai pas à la main, il n'y a pas moyen, c'est beaucoup trop long. Je referai bien sûr des Sadako Tour, je ne sais pas quel est le prochain, mais ça se prépare pour le mois de septembre, et cette fois-ci, je peux maintenant faire des lives en toute autonomie avec mes deux batteries, donc ça c'est vraiment le top. Et bien sûr, des moments en famille, entre amis, ça ça change pas, ça sera à venir dans les mois à venir. Alors du côté des prix du marché, c'est vrai que j'ai refait un petit peu le tour des annonces, c'est encore plus cher que l'année dernière, bon celui-là je n'avais pas payé cher, elle était déjà bien en dessous des prix du marché, mais si je le revendais aujourd'hui, je pourrais le vendre le double, au moins le double, ce qui est quand même assez fou. Et côté des libertés, il y en a beaucoup qui se plaignent, personnellement, là où je vais, j'ai aucun sentiment de restriction particulier en fait, c'est juste qu'il faut éviter les gros endroits très très touristiques, sinon là c'est la fin. La grosse interrogation, c'est le gaz et le diesel, combien allons-nous payer ça cet hiver ? Je ne sais pas, bon ça ne m'empêchera pas de m'en servir, mais peut-être avec un petit peu plus de modération. Voilà le mot de la fin en tout cas, d'avoir acheté ce camping-car, je ne connaissais vraiment rien, je me suis formé, l'expérience commence à arriver, c'est vraiment top. Mine de rien, la chaîne YouTube a aussi un an, alors on est quasiment à 500 abonnés, l'objectif que j'ai, c'est qu'à Noël, donc décembre 2022, j'aimerais qu'on soit à 1000 abonnés, comme ça je pourrais faire des lives, et je pourrais aussi commencer à monétiser un petit peu la chaîne, histoire que vous ayez des petites pubs avant la vidéo. Ça paiera peut-être 2 litres d'essence par an. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'était pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde !